... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La grève contre le CPE a déjà commencé. A 20h précise, les premiers débrayages sont observés dans les trains. Demain, la France devrait tourner au ralenti dans les transports et les écoles. A Paris, 4000 policiers et gendarmes ont reçu de nouvelles consignes pour lutter contre les casseurs. Enfin, Dominique de Villepin fait une nouvelle offre écrite de dialogue aux syndicats et aux étudiants qu'il invite après-demain. A défaut de grands projets, l'Europe fait du concret. Les 25 pays sont tombés d'accord pour créer le permis de conduire unique, un document plastifié pour éviter les fraudes, entré en service en 2012. Les Français, de plus en plus agacés par leur administration, les réclamations adressées aux médiateurs ont dépassé la barre des 30 000 l'an passé, en cause les dysfonctionnements et la complexité des procédures. Le récit d'un Lyonnais qui a passé deux ans et demi à Guantanamo, Nizar Sassi était détenu au secret sur la base américaine après avoir été arrêté en Afghanistan. Remis à la justice française, il vient d'être libéré. Un roi à Paris, Juan Carlos, souverain d'Espagne, est arrivé tout à l'heure, accueilli par Jacques Chirac au programme Les Hautes Technologies. L'Espagne a le record de croissance de la zone euro et la question basque. Enfin, le sommeil est trop souvent sacrifié ou négligé. C'est le constat des spécialistes ces dernières années. Trois Français sur dix déclarent dormir mal ou pas assez. Quelles sont les techniques, les prises en charge ? C'est le dossier de cette édition. Les journalistes aiment bien parler de tournants ou de moments décisifs. Et ils le font souvent, sept fois pourtant dans le conflit du CPE. Les termes semblent bien choisis. Ce mardi est la quatrième journée d'action nationale en deux mois. Mais c'est la première fois que tous les syndicats appellent aussi à la grève. Essoufflement ou nouveau coup de semonce au gouvernement, on le saura demain. Une grève qui a commencé dès ce soir à la SNCF. Et Guy Leroy, Philippe Turpeau. Prendre un train tant qu'il y en a encore. Cet après-midi à la gare Montparnasse, des voyageurs se préparaient déjà à une journée noire. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. J'essaierai de venir quand même. Mais ça va être compliqué, non ? Ça va être peut-être compliqué, je crois. Si je réussis à avoir un transport, oui. Si je n'y arrive pas, tant pis. On va faire avec. La journée risque d'être compliquée et pour tout le monde. Donc là, vous allez faire grève demain. Exactement. Le problème dans les nouvelles situations, c'est qu'il n'y a pas de train, pas de métro, c'est difficile. Le transport reste le problème numéro un. Mais à la sortie des écoles ce soir, entre parents, c'était le son de système D. Voilà, c'est pour la grève demain. C'est ma mère qui s'est organisée pour qu'elle traîne tous les enfants. Mais vous allez garder combien d'enfants ? Non, 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 c'est pour ça que j'ai des petits-enfants. Moi, je travaille, je ne peux pas m'arrêter, je n'ai pas de vacances, je suis intérimaire. Mon travail est précaire, mais donc, voilà. C'est une voisine qui brigue. Oui, voilà. On a vraiment des soucis. Il dit qu'elle donne des soucis pour les mamans, ben dis-le. On a vraiment des très soucis. Et comme tous les jours de grève générale, il va y avoir du sport. Comment vous allez faire pour venir ? Vélo, certainement, mais bon, on verra. Je vais prendre mes rollers, je pense, demain. La galère ne devrait durer qu'une seule journée, mais dans au moins 76 villes. Bonsoir, François Baudonnet. Vous êtes en direct de la gare Montparnasse. Rappelons-le, la grève a déjà commencé. Apparemment, le mouvement est plutôt bien anticipé par les usagers. Oui, tout à fait. J'étais tout à l'heure sur les quais, par exemple. Et ici, chacun essaye avant tout de rentrer chez lui le plus vite possible, puisqu'il va y avoir des trains qui vont être supprimés. C'est le cas en particulier des trains de nuit. Aucun train de nuit ne va circuler en France ce soir. Alors, pour demain, ce mardi sera difficile à la SNCF, avec 40% de trains corail qui circuleront seulement 2 TGV sur 3 en moyenne et en région, 1 TER sur 2. En région parisienne, à présent, le Transilien circulera à hauteur de moins de 60% de son trafic habituel. Et puis, grosse perturbation également à la RATP avec 1 métro sur 2. Grève également dans les transports en commun de 76 villes de province, dont les plus grandes, Marseille, Lyon, Lille ou encore Bordeaux. Et puis, pour ceux qui auraient décidé de se rabattre sur l'avion, eh bien, ce ne sera pas mieux, puisqu'il y aura des perturbations dans les airs, suite à des mouvements de grève à Air France, mais également à Aéroports de Paris. ADP qui met d'ailleurs en place un numéro vert, vous le voyez, le 0805 77 0203. 0805 77 0203. Voilà, David. Merci François. Cette journée, on l'a vu aussi, affectera également l'école. Il faut s'attendre à de très nombreuses classes fermées, mais généralement, l'accueil des élèves devrait être assuré. Grève aussi en perspective dans tout le secteur public, poste à NPE, EDF notamment. En attendant les manifestations, beaucoup d'universités restaient perturbées aujourd'hui. À Paris, après plusieurs semaines sans cours, des étudiants de Jussieu, opposés au blocage, ont tenté de faire rouvrir les amphithéâtres. Reportage Nabila Tabouri, Vincent Bouffartigue. La résistance d'un côté, la détermination de l'autre. Au milieu, des chaises et des tables, symbole du blocage de la première université française. Ce matin, pour la première fois depuis quatre semaines, une trentaine d'étudiants opposés à la fermeture de Jussieu ont tenté d'en dégager l'entrée principale. Le face-à-face est plutôt musqué. On a envie d'aller en cours, je ne sais pas, ça paraît normal d'aller en cours. C'est égoïste de bloquer une PAC. On est pour le droit de manifester, on est pour le droit de grève et on est pour le droit d'étudier. Ce n'est pas compliqué. J'ai 2000 signatures, 2000 signatures de personnes qui ne veulent plus du blocage. Ils n'en tiennent même pas compte. Face à ces anti-blocages, un groupe de 800 étudiants grévistes est mobilisé. Depuis un mois, ils bloquent les entrées de la faculté de sciences. Faute de cours, les examens de mars ont été reportés. C'est selon eux le prix à payer pour se faire entendre. Si on bloque aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas envie de bosser. Ce n'est pas du tout ça le problème. C'est qu'on a envie de faire valoir nos droits, qu'on a envie d'un avenir meilleur. Mais là, le mouvement, il est contre le CPE, il est contre la loi sur l'égalité des chances aussi. Il est vraiment important, il est dans une phase qui continue à monter. Et ce n'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Et ils espèrent être nombreux demain lors de la manifestation nationale, alors que les étudiants anti-blocage ont promis, eux, de recommencer leur opération coup de poids. À Lille, les étudiants en éducation physique ont organisé cette manifestation symbolique aujourd'hui. Et au second degré, déguisé en CRS et en patron, mimant des scènes de violence. Images de nos correspondants Marianne Masse et Patrick Wurstorn. Images aussi de Rennes, signée Michel Hiver, où des tentes ont été plantées depuis plusieurs jours face au Parlement régional, comme pour insister sur la détermination des étudiants à faire durer le mouvement. Et aussi pour aller, d'après eux, à la rencontre des passants. Et puis, cette journée de demain sera importante aussi pour la police, car on craint de nouveaux débordements. 4 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés à Paris. Les consignes ont été modifiées. Mathias Higuion, Frédéric Pasquet. 1 000 à 2 000 casseurs qui passent à l'action en plein Paris. Plusieurs centaines de manifestants frappés et dépouillés. Des voitures brûlées, des magasins saccagés. Comment éviter que de telles scènes d'émeute se reproduisent demain ? Jeudi dernier, les violences qui ont émaillé les manifestations ont changé de nature. Les activistes ont laissé la place à des casseurs, apparemment sans motivation politique. Ce sont des casseurs issus de la banlieue qui viennent spécialement pour dépouiller. Ils se comportent un peu comme des prédateurs vis-à-vis de leurs proies. Jeudi soir, place des invalides. Les forces de l'ordre sont intervenues plus d'une heure après l'arrivée du cortège. Beaucoup trop tard, selon les lycéens. L'une des solutions adoptées pour demain, intervenir avant le début de la manifestation, dans les principales gares de banlieue. Pour essayer de détecter et d'intercepter ces bandes avant qu'elles n'arrivent sur les lieux de départ de la manifestation ou dans Paris. Un dispositif qui a déjà fait ses preuves. La grève des transports pourrait également dissuader certains fauteurs de troubles. Quant à la présence des policiers au sein même du cortège, elle a été écartée à la grande satisfaction des syndicats de policiers et d'étudiants. Il n'y a pas forcément de présence policière au contact direct des cortèges, mais bien dans les rues latérales, pour éviter là aussi toute incompréhension, tout mouvement un peu désorganisé qui favoriserait l'émergence d'un certain nombre de problèmes dont personne ne veut aujourd'hui. Demain, policiers et gendarmes pourront tout de même intervenir dans le cortège si les services d'ordre syndicaux le leur demandent. Dans ce contexte très sensible, Nicolas Sarkozy est sorti de son silence. Le numéro 2 du gouvernement est président de l'UMP. se doit bien sûr d'afficher sa solidarité avec Dominique de Villepin, mais il souhaite jouer aussi sa propre carte en pensant à 2007. Il intervenait à Douai ce soir sur les orientations sociales de l'UMP. Mickaël Darmont, Jean-Marc Nuc-Nuc. Douai, où la répétition générale d'un meeting de campagne présidentielle. L'entrée de Nicolas Sarkozy est réglée à la minute près. Aucun symbole n'est laissé au hasard. Il traverse la salle entourée de jeunes. Quelques minutes plus tôt, les collaborateurs de Nicolas Sarkozy, venus au grand complet de Paris, accueillent les invités et règlent leurs arguments. Il s'exprime en tant que Nicolas Sarkozy, au nom de cette casquette. Il s'est exprimé samedi en tant que président de l'UMP devant les nouveaux adhérents. Il s'exprime régulièrement en tant que ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, il s'exprime comme Nicolas Sarkozy. Venus l'écouter ici surtout des militants UMP et des sympathisants. Pour eux aussi, le temps de la compétition à droite est arrivé. Il n'est pas tout à fait pour le CPE, mais il y a des améliorations à porter. Je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qui se démarque un peu plus encore de Domingue Villepin ? Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'on vient pour Sarkozy et pas pour Domingue Villepin. Adouais, en pleine crise du CPE, Nicolas Sarkozy se veut surtout libre et marque sa différence avec le Premier ministre. L'enjeu, c'est la simplification de notre droit du travail. Voilà pourquoi je propose de créer un contrat unique de travail à durée indéterminée dont les garanties se renforceraient au cours du temps. Ça sera plus juste. Avec ce meeting personnel d'un genre nouveau, Nicolas Sarkozy Adouais a lancé son propre compte à rebours pour 2007. Voilà. Et puis Nicolas Sarkozy qui a également indiqué à propos précisément du CPE qu'il souhaitait qu'avant toute initiative d'application, on prenne le temps que la négociation aboutisse. Fin de citation. Et à ce propos, Dominique de Villepin, il y a tout juste trois quarts d'heure, a invité par lettre tous les syndicats et les organisations étudiantes à se rendre à Matignon après-demain, mercredi, lendemain de la manifestation, pour des discussions. Il indique, le Premier ministre, qu'il est ouvert à des discussions, je cite, sur les deux points qui focalisent les inquiétudes, la durée de la période d'essai et les modalités de la rupture du contrat. Et puis notez aussi ce sondage réalisé par Ipsos à la demande de mots croisés sur France 2 et du journal Le Monde. 63% des personnes interrogées déclarent ne pas approuver le maintien du CPE. 62% se disent solidaires du mouvement de contestation. Mots croisés qui revient sur le sujet ce soir avec la ministre Catherine Vautrin et Laurent Fabius, entre autres invités. L'Europe en marche, au moins en ce qui concerne la vie quotidienne. Je vous le disais en titre, les 25 se sont mis d'accord aujourd'hui pour créer le permis de conduire unique. Il s'agit de mieux lutter contre les fraudes. Entrez en service prévu en 2012, mais vous aurez jusqu'à 2032 pour échanger votre vieux permis rose. Diego Garcia, Nicolas Ransom. Rose est de la taille d'une carte de crédit. Il a été difficile à accoucher, ça fait plus de deux ans. Voici donc le futur permis européen. La citoyenneté européenne, voilà la citoyenneté européenne. Dans sa main droite, les actuels permis de l'Union. Il y en a 110, tous différents selon les pays et les époques. En France, il y a à l'heure actuelle 8 modèles de permis valides. C'est la fin programmée du carton rose. Vous aviez quel âge à cette époque-là ? 18 ans. Sur les nouveaux permis, on va devoir changer la photo tous les 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça sera une très bonne chose. Ça leur permettra d'actualiser les données, l'adresse, la photographie. C'est pas mal. Qui est sur la photo ? C'était moi, il y a 25 ans. Vous êtes méconnaissable ? Méconnaissable peut-être. C'est justement pour ça que le permis va changer et qu'à l'avenir, il sera infalsifiable et renouvelable tous les 10 ans avec une nouvelle photo. Infalsifiable parce qu'il y a de plus en plus de faux permis en circulation. Plus de 2 millions en France. Les pays qui le souhaitent pourront rajouter une puce électronique. Un permis avec une puce, ça veut dire qu'on a un GPS sur la tête et on est suivi partout. Je suis pas tout à fait... Les deux roues ne sont pas oubliées. Un véritable permis sera créé pour les cyclomoteurs. Quant aux motos, il faudra avoir 24 ans pour passer le permis A contre 21 aujourd'hui. Le nouveau permis sera mis en vigueur progressivement à partir de 2012. Mais il ne sera vraiment obligatoire pour tous qu'en 2032. Voilà donc la citoyenneté européenne, mais à vitesse d'escargot. En France, les administrations multiplient depuis quelques années les efforts de transparence et d'accueil. Et pourtant, les Français sont de plus en plus fâchés ou agacés. C'est le constat du médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, qui remettait aujourd'hui son rapport à Jacques Chirac. Ces services ont été saisis l'an passé de 60 000 affaires. C'est un record. Pour plus de la moitié, il s'agit de réclamations. Et ce chiffre-là est en hausse de 12%. En cause, il y a la complexité des textes ou l'empilement des lois. Voici un exemple de ces contentieux. En cas de divorce et de garde alternée des enfants, les allocations sont systématiquement versées à la mère. Florence Bouquia, Olivier Robert. Cette semaine, Augustin et ses trois frères d'essor sont chez leur père. Je n'ai pas mes gâteaux tout à l'heure, les enfants ? Divorcés depuis trois ans, leurs parents pratiquent la garde alternée et s'entendent plutôt bien. Ils ont le même métier, des revenus équivalents. Pourtant, seule la mère perçoit les allocations familiales, 440 euros par mois. Les anciens époux sont donc tombés d'accord pour lutter contre cette injustice. Elle me reverse la moitié des allocations. Donc, de ce point de vue-là, j'irais du point de vue financier, par rapport aux allocations familiales, j'ai ma part. Simplement, je n'ai plus la reconnaissance sociale du statut d'être père des quatre enfants. Car pour la caisse d'allocation familiale, il est dorénavant considéré comme un célibataire sans enfant. Mon ex-femme, son mari, ont la carte famille nombreuse qui leur sert pour leur déplacement aussi bien en Ile-de-France qu'en SNCF en France. Et moi, je n'ai plus rien depuis que j'ai perdu la carte. Ce père, frustré, a donc décidé d'écrire au médiateur de la République, très conscient de certaines situations ubuesques. Au moment où nous constatons de plus en plus de fractures conjugales, mais où l'intérêt de l'enfant permet d'avoir un comportement intelligent de la part des deux parents, est-ce que les politiques publiques pourraient accompagner cet état nouveau ? Initié de vraies réformes législatives, c'est l'une des ambitions du médiateur. Justice, en bref, avec la reprise du procès de Zacharias Moussaoui aux Etats-Unis et une sensation aujourd'hui. Le Français a affirmé qu'il avait menti aux enquêteurs du FBI après son arrestation en août 2001 parce qu'il voulait permettre la réalisation des attentats du 11 septembre. Il sous-entend donc qu'il connaissait les projets d'Al-Qaïda, ce dont beaucoup d'observateurs doutent. Zacharias Moussaoui qui a adopté depuis le départ une stratégie provocatrice, voire suicidaire, et qui a rejeté ses avocats à risque, il faut le rappeler, la peine de mort. Toujours à propos de terrorisme et de lutte contre le terrorisme, un détenu français de Guantanamo sort du silence. Il s'agit de Nizar Sassi, enfant de la banlieue lyonnaise, devenu soldat perdu du djihad. Il a été arrêté en Afghanistan, puis emprisonné pendant deux ans et demi sur la base américaine ultra-protégée à Cuba. Il raconte son parcours dans un livre et s'est confié à Jérôme Soulard et Mathias Sego. En France, beaucoup le considèrent encore comme un enfant de Ben Laden. A 27 ans, Nizar Sassi se raconte lui plutôt comme un gamin de banlieue un peu perdu. En 2001, ce musulman non pratiquant, issu de l'immigration, se cherche dans son quartier des Minguettes. Employé comme vigile, il a une fascination pour les armes. En moins de 15 jours, des recruteurs d'Al-Qaïda vont finalement le convaincre de partir s'entraîner au maniement des armes en Afghanistan. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le contexte, le décor, n'en portait peu. L'aventure, côté aventure aussi, c'était le grand voyage, le grand départ, le côté mythique de l'Afghanistan. Est-il un simple adolescent manipulé ? Il a pourtant voyagé clandestinement avec un faux passeport. Il plaide aujourd'hui la naïveté, mais en France, peu de gens croient sa version. Dans son camp d'entraînement de terroristes, il perd 17 kilos. Il voudrait bien rentrer en France, mais nous sommes le 11 septembre. La guerre est en Afghanistan. Nizar Sassi est fait prisonnier, un an à Kaboul, trois ans à Guantanamo, aux mains des Américains. Tout ce qui est humiliation, les coups, le tabassage, le passage à tabac, tout ça, ça c'est le quotidien. Ça, je ne m'arrête même pas plus dessus, parce que ça fait partie de l'EFC. C'est comme si je vous dis bonjour, mais là-bas, c'est normal. Il ne laisse pas dormir les gens. Ça, c'est vraiment ce qui est doux, en fait. Il ne laisse pas dormir. Une personne, pendant 6, 7 mois, 8 mois, ne dort plus. Nizar Sassi va passer 33 mois en captivité à Guantanamo. Ses accusations de torture ont toujours été niées par les autorités américaines. Mais le FBI, des experts de l'ONU et même des juges américains ont eux aussi évoqué l'usage de cette torture à Guantanamo. Eux, pour eux, voilà qu'on est ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Le 11 septembre, tout ce qui s'est passé, c'est nous. On est l'ennemi. Donc il n'y a aucune pitié, aucune compassion, il n'y a rien du tout. De retour aux mainguettes, Nizar Sassi voudrait bien tourner la page et reprendre une vie normale avec ses amis. Les autorités américaines l'ont relâché, mais la justice française continuelle de le poursuivre pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. En bref, à l'étranger, un nouvel attentat meurtrier en Irak, dans un centre de recrutement à Mossoul, dans le nord du pays. 40 personnes, en majorité des recrues, ont été tuées. Mais le fait du jour, c'est la révolte du pouvoir en place contre le parrain américain. L'armée américaine est en effet accusée d'une bavure sanglante dans le nord de Bagdad, un raid, contre un repère de rebelles qui aurait fait 16 morts dans une mosquée. Washington nie toute implication, mais le gouverneur de la région s'en est pris publiquement aux Etats-Unis. Et le président irakien, Talabani, qui cherche à apaiser les esprits, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête. Au Proche-Orient, image d'abord du Premier ministre palestinien Ismail Aniyé, issu des rangs du Hamas, qui a présenté au Parlement le programme de son gouvernement. Il appelle le monde, je cite, à ne pas punir les Palestiniens, et se dit prête à dialoguer avec l'ONU, l'Occident ou la Russie, tout en justifiant la lutte armée contre l'occupation israélienne. Rien de changé donc dans les positions du Hamas. Au même moment, on se prépare à voter en Israël. Les soldats ont déjà commencé. Des élections générales qui auront lieu demain, avec un grand absent, vous le savez, Ariel Sharon, toujours dans le coma. Et un grand projet aussi, celui de son successeur Ehud Olmert, qui est donné largement favori. Un projet qui marque une rupture, puisqu'il s'agit d'un retrait partiel de Cisjordanie, et du tracé d'une frontière définitive d'ici 4 ans, qui préserverait les grands blocs de colonies. Il n'est pas question pour autant de règlements de paix. Ce serait un processus unilatéral, un processus qui marquerait bien sûr l'histoire de la région. Et pourtant, ce scrutin ne semble pas passionner la population. Une population qui fait face aux difficultés de la vie quotidienne. Voici un témoignage, celui d'une famille française, juive, qui avait émigré en Israël il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle a décidé de repartir. C'est l'échec. Nouveaux immigrants, Alain et son épouse Dodi, n'ont toujours pas trouvé de travail. Ils sont en Israël depuis le mois d'août 2004. Si on ne trouve pas, de toutes les façons, on part sur le projet de reprendre le travail en France que l'on a laissé. Ils sont venus avec leurs 7 enfants, la tête pleine de promesses et d'espoir. L'accueil était chaleureux. Israël devait leur permettre de vivre pleinement leur judaïsme. En France, je ne sors jamais avec une kippa. La kippa, c'est pour la maison. Dehors, c'est que la casquette. En juillet dernier, déjà, le bilan était moins positif. Le ministère de l'intégration ne versait plus son allocation mensuelle et la famille commençait à avoir ses premiers doutes. Elle en était à son second déménagement. On est un peu déçu, effectivement, d'être obligés tous les ans de déménager. Sur le plan financier, puis sur le plan relation, intégration, ce n'est pas facile non plus. Aujourd'hui, si les enfants sont bien intégrés par le couramment l'hébreu, les parents font face à de sérieuses difficultés. Moi, j'étais persuadée que mon mari, avec l'expérience et le travail qu'il avait, j'étais sûre qu'il aurait trouvé du travail, peut-être pas facilement, mais après un certain temps. Et puis bon, il est évident que je suis très déçue de ce côté-là, parce que je ne peux pas vivre avec mes enfants ici. Alain est expert dans la prévention d'incendies, un métier peu demandé en Israël, dont il critique la politique d'immigration. Moi, le seul reproche qu'on pourrait leur faire, c'est de faire venir un certain nombre de familles, mais peut-être qu'il n'y a pas une attention particulière qui est portée sur les conditions de travail ou les possibilités de travail pour ces gens. En fait, l'échec n'est que partiel. Les trois grandes filles se sont mariées et restent en Israël, ainsi que le fils aîné qui étudie dans une école talmudique. Les parents vont rentrer en France avec les trois petites filles. Des élections encore, mais en Ukraine, cette fois avec ce qu'on pourrait appeler la revanche d'une blonde. Yulia Timoshenko, ex-premier ministre, ex-égérie de la Révolution Orange, dépasse le président sortant Viktor Yushchenko, son ancien allié, qu'il avait limogé. Si les deux ex-partenaires trouvent un accord, ils seront reconduits au pouvoir. Mais en attendant, leur division a fait les affaires du parti pro-russe de Viktor Yanukovych, qui arrive en tête avec quelque 27% des voix, contre 23% pour Yulia Timoshenko et 20% à Viktor Yushchenko. Le dépouillement se poursuit. Un roi à Paris, Juan Carlos, souverain d'Espagne, est arrivé tout à l'heure, accueilli par Jacques Chirac. Au programme, les hautes technologies, il faut rappeler que l'Espagne a une croissance record pour la zone euro, et aussi, bien sûr, la question basque. Jacques Cardos, Philippe Turpeau. Il a reçu les hommages de la République parce qu'il incarne l'Espagne démocratique, selon le communiqué de l'Elysée. Car Juan Carlos ne règne pas seulement sur une maison royale. En Espagne, on dit de lui qu'il a tous les pouvoirs et que son poids politique est immense. Et puis, il y a le lien sentimental fort. Au lendemain des attentats de Madrid, c'est lui qui est aux côtés du peuple meurtri. Il est même applaudi à son arrivée à l'hôpital. Une fois de plus, il se place en garant de l'unité du pays. Un pays qui sait très bien que face à la folie, à la barbarie, seul valent l'unité, la fermeté et la sérénité. A Madrid, lorsque l'on ose poser la question du vrai rôle des monarques espagnols, la réponse est sans ambiguïté. Le roi et la reine sont les garants et le fondement même de la stabilité politique du pays. Sans aucun doute, ils sont même les acteurs principaux des avancées politiques que nous avons connues ces 25 dernières années. Une stabilité dont Juan Carlos s'est assuré lui-même la continuité grâce au mariage de son fils avec l'ancienne journaliste Laetitia Ortiz. Le prince a déjà en charge les actes officiels et elle bénéficie d'une image glamour dans l'opinion. Sa vie est aussi l'un des sujets dont la presse spécialisée rencontre chaque semaine. C'est une princesse superbe, une femme avec beaucoup de présence, qui capte l'attention des médias et la provoque aussi. Approcher l'intimité de la famille royale pour les espagnols, c'est visiter l'une des 19 résidences. Un palais dont ils peuvent admirer les trésors chaque jour, notamment une galerie d'armurerie unique au monde. Le roi ne possède aucun de ces palais, tous sont propriétés de l'état, preuve de son lien avec le peuple. La maison royale espagnole, c'est aussi un bunker dont rien ne filtre. La communication y est particulièrement contrôlée. Résultat, pas de frasques, de potins ni de scandales. Une discrétion qu'apprécie particulièrement la population. Retour en France avec la santé et les mauvaises surprises de la loi sur le médecin traitant. Certains spécialistes, gynécologues, ophtalmologues, pédiatres par exemple, sont théoriquement libres d'accès, sans pénalité. En fait, on avait mal lu. Si vous ne passez pas par le médecin traitant, il vous en coûtera, pour ces spécialistes-là, 10% de plus. Une découverte amère pour certains. Laetitia Legendre, Thierry Breton. Jusqu'à ces derniers jours, cette patiente ne voyait pas l'utilité de prendre un médecin traitant, préférant attendre un problème de santé pour consulter et se décider. Sauf qu'au cours d'une banale visite, chez sa gynécologue, elle vient de s'apercevoir que sans médecin référent, elle sera moins remboursée, même si elle n'est pas obligée de passer par lui. C'est compliqué, c'est difficile de s'y retrouver. On est informé au dernier moment, quand on va voir son médecin, son spécialiste, qui vous dit que vous n'êtes pas remboursée correctement. En effet, depuis le 1er janvier dernier, lors des consultations chez un gynécologue ou un ophtalmologiste, les assurés n'ayant pas de médecin traitant ne sont plus remboursés par la sécurité sociale qu'à 60% de la visite, contre 70% pour ceux qui ont déjà choisi. Les patients, du coup, ne cessent de se plaindre, se sentent pénalisés. On n'est pas obligé d'avoir un médecin traitant, puisque c'est bien marqué qu'on est libre. Ça, c'est la liberté apparente. Mais en réalité, les gens, s'ils veulent être mieux remboursés, ils cotisent. Aujourd'hui, 10 millions de Français de plus de 16 ans n'ont pas de médecin traitant, soit un quart des assurés auprès desquels l'information tarde à passer. L'information se fait au fur et à mesure de la mise en place de la réforme. Et donc, il faut probablement que nous rattrapions ce retard. Et il faut que nous le fassions savoir davantage. Concrètement, la Caisse nationale d'assurance maladie va adresser aux assurés une circulaire qui détaille les cas particuliers, afin que les patients soient le mieux remboursés possible. La santé encore avec les troubles du sommeil. Sommeil trop souvent sacrifié ou négligé, c'est le constat des spécialistes ces dernières années. 3 Français sur 10 déclarent dormir mal, ou pas assez, et très peu sont traités. Quels sont les derniers remèdes ? Comment mieux dormir ? C'est le dossier de cette édition. Il est signé José Blanc Lapierre et Mickaël Cariot. 2h du matin, bien réveillé malgré lui, Pierre attaque sa journée. C'est l'année du bac, et lui, bûche à la maison, par correspondance. Car à force d'être en retard et de s'endormir en classe, il lui a fallu quitter le lycée. 4h, puis 5h. Les heures passent comme en plein jour. Pierre n'y peut rien. Chez lui, c'est un peu comme une maladie. Un décalage qui l'oblige à vivre la nuit et à dormir le jour. Ça arrive quand même souvent d'attendre que ça passe finalement, que je me dise que je m'endormirais bien maintenant, en fait, et puis d'attendre. Et souvent, enfin, des fois les nuits sont très longues, je dirais, enfin tout simplement. Et c'est pas normal parce que je suis un peu décalé vis-à-vis des autres gens, je dirais, de mes amis. Donc, mais bon, j'essaie de faire le plus de choses avec eux pour rester dans le monde réel. Du soleil artificiel, une heure par jour, c'est la prescription du médecin. Faire emmagasiner à Pierre de l'énergie pour le stimuler le matin et progressivement recaler son horloge biologique, actuellement totalement inversée. On le voit bien sur cette courbe. Pierre s'endort de 7h à midi et se réveille de 17h à minuit. De la lumière, mais aussi du sport chaque matin. Le régime de Pierre est également préconisé à tous les insomniacs. L'objectif, c'est d'arriver à ce que tu arrives à t'endormir en autour de minuit, une heure. L'insomnie, une maladie qui touche aujourd'hui un Français sur deux. On ne peut pas parler de pathologie en tant que telle, c'est-à-dire que les gens ne sont pas malades au sens infarctus, cancer, maladie grave. Mais par contre, ils ne se sentent pas bien. Ces notions d'horloge créent des manifestations, on va dire, somatiques, qui sont des douleurs, qui sont des mal-êtres. Et qui peuvent s'apparenter à ce qu'on appelle la dépression. Respirez, soufflez pour libérer les tensions. Faire le vide dans sa tête, évacuer le stress de la journée. Inspiration, rétention. L'anthropologie à l'hôpital pour apprendre à dormir. Une technique qui s'applique aux fans de sommeil en pleine nuit et que ces insomniacs veulent tenter à la place des médicaments. Vous protégez votre espace de sommeil. Vous le protégez des expériences négatives. La nuit, c'est plus un moment de repos. Ça devient un moment d'angoisse. À 3h, je suis en pleine forme. Si la journée commençait à 3h du matin et finissait à 3h de l'après-midi, ça serait super. Seul à bord, le coup de pompe pour lui, pas question. Il en va de sa sécurité. Et avant de prendre le large, le navigateur apprend à dormir sur commande. La sagesse, c'est d'aller dormir avant qu'on soit trop fatigué. Et d'aller dormir au bon moment. C'est ce qui s'appelle le sens marin, tout simplement. On a le coutume de dire qu'Éric Tabarli allait dormir dans les tempêtes lorsque c'était le plus dur. C'est un peu ça, être suffisamment sage pour dormir au bon moment, pour être prêt lorsqu'il s'agit d'agir. Bien dormir peut se gérer, y compris pendant la journée. Piquer du nez, cela s'appelle le sommeil flash. De 30 secondes à 3 minutes, c'est déjà récupéré. Éviter le stress, fuir les contraintes, c'est le secret d'une bonne nuit. On peut toujours rêver. L'environnement, s'agit-il des conséquences du réchauffement ou d'un phénomène cyclique ? Certaines côtes françaises, en tout cas, sont érodées par la mer, par l'océan. C'est le cas à l'île de Ré, où l'eau grignote le territoire. Michael Ropart, Fabien Tormoz sur place. Le bois de Trouchemy sur l'île de Ré. Ici, les arbres ont les pieds dans l'eau. Ce petit paradis de 25 hectares est rongé par l'océan. Ce pain maritime, en fait, en fait, ce qu'il en reste, tient simplement par son pivot qu'on voit au milieu et puis les quelques racines latérales. En 3 ans, la mer a déjà mangé une quarantaine de mètres du littoral. D'ici à 10 ans, le bois pourrait perdre un quart de sa superficie. Je suis un petit peu désespéré, parce que c'était quand même une des perles de la commune, voire même une des perles de l'île de Ré. L'avoir disparaître petit à petit comme ça, ça devient inquiétant. La forêt de Trouchemy n'est pas une zone habitée. Il est donc difficile d'intervenir pour la préserver. Une préoccupation supplémentaire pour les élus. A l'université de La Rochelle, des chercheurs travaillent sur la montée du niveau de la mer. Une hausse de 20 centimètres constatée au cours de la dernière décennie. Ce phénomène n'est pas la seule explication de l'érosion du littoral. On peut très bien avoir sur un littoral la coexistence d'une érosion côtière associée à l'élévation du niveau de la mer. Et quelques kilomètres plus loin, on va avoir un comblement sédimentaire et donc une avancée de la terre sur la mer. A Trouchemy, on a déjà essayé de construire des digues pour lutter contre l'érosion des dunes. Mais il est difficile de repousser les assauts de l'océan. Que l'on se rassure, cet été, il restera tout de même un petit carré de sable pour profiter du soleil. Les sports, champions de père en fils dans la famille Noah. On connaissait Yannick. Et bien voici Joachim, le fils aîné. Il a 21 ans, il mesure 2,09 mètres et il fait des étincelles en basket aux Etats-Unis. Toute la presse sportive américaine lui rend hommage après ses performances du week-end. Nathaniel de Rink s'intriste dans le bras. C'est grâce à ce genre de petits détails que Joachim Noah commence à se faire un prénom. Cette nuit, sur les parquets de basket américain, le fils de Yannick s'est encore illustré dans le plus prestigieux championnat universitaire. Le match a été suivi par 12 millions de téléspectateurs. Le français a inscrit 21 points et a largement contribué à la victoire de son équipe, les Gators de Floride, sur Villanova. Du haut de ses 2,09 mètres, le jeune Noah a tout du parfait basketeur américain. Le physique, le look et l'accent. Il y a trois ans, nous l'avions rencontré dans son lycée new-yorkais. Petit-fils d'un champion de football, fils d'une légende du tennis, Joachim trace sa route seule, mais bénéficie des conseils avisés de son père. C'est pas pareil, quoi, lui, il joue au tennis. Il m'aide surtout avec l'aspect mental du jeu, quoi. Cette rage de vaincre, c'est la signature des Noah. A 21 ans, sa progression fait de lui un basketeur très convoité. Certains lui prédisent même une place de choix lors de la fameuse draft, le marché aux joueurs des équipes professionnelles. En attendant, Joachim Noah tentera de s'illustrer le week-end prochain en devenant le premier français à remporter le plus prestigieux tournoi universitaire du monde. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Une image de football, match en retard du championnat de France, de Ligue 1. Les places qualificatives pour les Coupes d'Europe s'éloignent pour le PSG, match nul face à Monaco 1 partout. Du Parisien signé Paolo César, but Monégasque, chevanton. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est cet accident mortel, malheureusement, sur un circuit d'Indycar. L'équivalent de la Formule 1 aux Etats-Unis, c'est un sport très populaire là-bas. L'américain Paul Dana a percuté de plein fouet une voiture déjà accidentée sur le circuit. Il est mort des suites de ses blessures. Cinéma, Sharon Stone et son pic à glace de retour sur les écrans. La suite de Basic Instinct sort demain, 14 ans après le film qui a propulsé sa carrière. L'actrice américaine, toujours aussi provocante, n'a pas pris une ride. Pour le scénario, c'est autre chose. Marie-Jojouan, Alain Dubas. La blonde fatale, le retour, est plutôt en forme. A peine débarquée à Londres, elle est déjà inculpée de meurtre et doit subir une expertise. Voilà un psychiatre qui a du souci à se faire. Quatorze ans se sont écoulés, Sharon Stone n'a plus une ride. L'actrice s'est amusée à imaginer comment la romancière avait tué le temps pendant sa longue absence. Pour moi, elle a passé son temps à faire des safaris et à affiner son instinct de chasseuse en s'inspirant des fauves. Elle est devenue aussi rapide et féroce qu'une prédatrice très inquiétante. La seule chose excitante serait que vous soyez coupable. Je parie que vous-même aimez prendre des risques. Avouez-le, docteur Glass. Ce n'est pas moi qui suis inculpé de meurtre. Pas encore. L'érotisme, c'est d'abord dans la tête. Bien sûr, il y a pas mal de scènes déshabillées et de sexe dans le film, mais la sexualité et l'érotisme qu'il contient sont justifiés par la psychologie du personnage. Et confiance en moi. Pourtant, on est loin de l'érotisme torride du premier volet. Les ciseaux de la censure américaine ont tranché dans le vif. Exit les scènes saffiques où jugez trop chaudes. Vous savez bien, il y a certains types qui rêvent de blonde et d'autres qui rêvent de tueuse. De quoi en faire fantasmer plus d'un. Moi, il me suffirait d'en faire fantasmer un seul dans la vraie vie. On a du mal à la croire. Et le pic à glace dans tout ça, il a retrouvé son usage basique, et ménager, briser la glace, c'est tout. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Patrice Drevet, 20h50, l'événement sur France 2. On en a beaucoup parlé. Le premier épisode du Grand Charles, la vie du général de Gaulle, en particulier pendant sa traversée du désert, avec Bernard Farsi. A demain.